Et ça tombe bien parce que c'est parti pour la deuxième demi-finale entre le vice-champion du monde en titre allemand Michael Kelsch avec, encore une fois, une équipe un peu unique de sa part, même si on a déjà vu du Zamazenta, il a remporté le régional de Stockholm avec ce restreint et c'est le dernier soldat de Zamazenta parce que même au jour 2 on en a pas vu un million. Et Entei ! S'il te plaît Michael, donne-moi raison, bon sang ! Parce que j'ai beaucoup de prédits qu'ils se sont cassés la gueule quand même en ce jour 2. Alors Yuta, encore une fois, on est sur un joueur japonais que je vais peut-être associer à un pseudo éventuellement, mais souvent j'associe pas forcément les noms et les pseudos. On parle, d'accord, chez les juniors, top 8 du Japan Qualifier, ah non mais ça c'est tiré par les cheveux de ouf comme résultat, frère ! Bon c'est pour dire qu'il joue depuis longtemps, vainqueur du Japan Qualifier, ah d'accord, il était premier du Japan Qualifier, donc après les Global Challenge, c'est l'étape qui permettait de qualifier au championnat du Japon. Et au championnat du Japon, il a terminé dans le top 24 cette saison, et ses gardes de fer sont un Pokémon qui va le représenter le plus, je pense, ça surprend pas mal de monde. Mais en vrai c'est un support qui propose pas mal de choses face à donc, je le disais, le vice-champion du monde en titre, vainqueur donc à Stockholm effectivement, finaliste à Yokohama l'année dernière. Alors qu'on ne l'avait jamais vraiment vu avant, en tout cas pas en stream, c'est certain, depuis on a eu moult occasions de le découvrir avec des grosses prises de risques, pardon, excusez-moi, dont il a visiblement le secret et sa team list exact. Va s'afficher, vous allez pouvoir constater ce Entei, bon moi je ne suis pas Entei Choice Band Enjoyer, mais je reconnais tout l'intérêt du Poké bien sûr. Oui, il y avait Chiffon dans toute l'intime du top 4, effectivement, là où Insi, il n'y en avait qu'un seul dans le top 8 et OK en top 4. Le flop, parce que Entei est un meilleur Pokémon Feu, le gros chat, supérieur au petit chat. Flotte mèche booster énergie en vitesse avec Vanglacé évidemment, le Baogian avec Exécution, ça c'est une variation, go rythmique extrêmement classique ici, mais probablement Max Attaque, d'après des choses qu'on a vu en game et certaines habitudes de Michael précédemment dans la saison. Zamazenta, Terra Dragon, très utile contre le Water Fire Grass comme on dit, donc haut feu plante, mais ça crée un certain problème, potentiellement contre Lance de Glace, ça ne va pas être un problème en quart de finale, cela dit, garde large peut l'aider contre Lance de Glace également, Shifours haut avec lunettes filtre et clonage, je cache, Demeteros, Avatar, mouchoir choix, Terraspectre, avec évidemment son move signature de zone, qui ne peut pas rater sous la pluie. On a demi-tour pour se repositionner, le Shifours haut ici est extrêmement régulard, ceinture force, Terra haut, Akoget, pas d'embrouille. Le garde de fer, c'est important d'en parler, avec booster énergie en vitesse, Terraspectre c'est bien contre bluff, on a garde large, mais dans le match-up c'est vraiment pas ouf. Encore en revanche, ça pose pas mal de problèmes, coaching, mettre des boosts en attaque et défense à Silveroy, ça peut être extrêmement important. Bequipan, Orbevie, alors j'avoue que l'objet du Bequipan c'est quand même un mystère, mais en vrai, en violent ça tape bien, quand t'as l'occasion de le faire, ça fait pas semblant, et rajouter 30% à ça, ça peut permettre de tuer en un coup un Gaulet par exemple, c'est intéressant, Gaulet lui-même porte le casque brut là-dedans, on n'a pas abri, cela dit. Bain de Smog, ça peut permettre de virer le boost en défense du Zamazenta, Terras, Dragon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps, Zamazenta, il a besoin de Terras contre Demeteros, et c'est moins embêtant que la faiblesse glace après la Terras, puisqu'il tient largement mieux sur le spécial. On a Gaulet, Silveroy, Fassa, Floatmèche et Baogian, donc il semblerait qu'on veuille garantir cette trick room, et Yuta va devoir faire un maximum de travail pendant qu'il a le speed control en sa faveur. Ah mais non, mais attendez, le dernier Gaulet, il est là, qu'est-ce qu'on raconte ? Pardon, bien sûr que dans le match-up, ça se sert les lunettes filtre. Bien sûr que ça se sert ici. Je repense à un sujet de tout à l'heure sur le stream. Non, évidemment que ça importe, mais ce n'est pas comme si on avait Provoke, parce que Provoke, ce serait exceptionnel pour empêcher le Silveroy de poser la distorsion, mais ici c'est Floatmèche qui va être retiré, tant pis pour le booster énergie, et c'est Shifours qui va rentrer là-dessus. D'accord, donc j'imagine qu'on va accepter... Attends, quoi ? Ah d'accord, on va Terra le Gaulet, on va Terrafeu. On n'a plus accès à la Terra sur ce Silveroy. Attention à Big Splash plus tard, parce que tac le lourd, la puissance n'est vraiment pas bonne. Même si c'est super efficace, ça restera moins intéressant. On ne peut pas se faire flinch le Silveroy, c'est certain. Et on a bien une Trichrome qui est posée. Alors il y a un monde où on pouvait faire Glacia Lens au tour 1 aussi. Et tour 2, on faisait Rage Powder, Trichrome. C'était absolument envisageable. Et ici, support sur Baogian, ça ne fait pas forcément envie. Parce que ce Baogian, il a des belles raisons de se protéger potentiellement. Et on va envoyer Béquipan. Ah oui, il faut se lever tôt pour envoyer Béquipan. Après, si Shifours tape dans le Gaulet, il prend 3 fois le Casque Brut. Ça va l'embêter pour plus tard. Attends, mais je ne rêve pas, Michael, il a cliqué Kouba sur le Silveroy, là. Mais c'est un crime, ça. C'est un crime, non ? C'est un crime, non ? C'est un crime. C'est faible contre... En fait, même si ça tape... Mais ce Roadshop, c'est acceptable aussi. Après, tu ne peux pas faire sport sur le Shifours, en vrai. Donc, si ça double, ouais, en vrai... En vrai, tu as peur que ça double, donc bon. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Et TerraO et la pluie, le Béquipan, il ne kiffe pas. Puis, je ne suis pas sûr qu'il ait du beurre que Béquipan en jouant l'orbe vie, clairement. Non, on a voulu respecter à 1000% le Kalyrex. Le problème, c'est que du coup, on n'a pas respecté le Gaulet. Et là, le spot est fantastique pour Yuta, parce que là, on n'a pas peur de Kouba. Après, Aquajet, ça tue Béquipan. Il n'y a pas de doute et ça traverse Abri aussi. Là, je pense qu'il faut... Ouais, il hésite à call Silver Roy qui rentre maintenant. Mais Yuta, il se laisse perdre son Béquipan ici, parce que ça ne lui permet pas de faire quoi que ce soit avec son Gaulet. À moins qu'il envoie Silver Roy à la place de Gaulet. Non, il ne le fait pas, d'accord. Donc, on va taper. On va prendre simplement la ceinture-force du Baogian. J'imagine que c'est ça. Ou alors, on veut taper un peu le Shifource, mais on ne va pas le mettre à range de quoi que ce soit. Non, autant faire boule pollen, parce qu'on va pas mal gratter. Ah bah oui, on gratte plus que pas mal, même là. Le Baogian qui, au tour d'après, n'a qu'une chance sur trois de se réveiller. Mais non, ce n'est pas Silver Roy qui va rentrer. C'est le Shifource, d'accord. C'est le Shifource qui se pointe, d'accord. Et on a évidemment pris Amazenta. On ne s'est pas privé du restreint en Game 1. Non, mais de toute façon, dans le match-up, personne ne se privera de son restreint. J'aurais du mal à croire. Yuta, c'est son restreint qui pose Trick Room. Donc bon, à la rigueur, on peut se dire que je ne peux me retrouver que face à White Guard. Admettons, mais bon. Tu pose la Trick Room, quoi. Tu joues avec quoi, sinon ? Tu seras toujours perdant à la vitesse. Et Amazenta va rentrer là-dessus. Et Boule Pollen, ça va partir sur Guss. Pardon, sur Shifource. Qui va pouvoir claquer. Toron de coup sur ce golet. Donc on craint plus sport. On prend deux fois le casque brut, mais je pense que le prendre zéro fois, ça ne change rien. Enfin, tu le prennes zéro ou trois fois. Dans tous les cas, tu meurs sur un close combat du Shifource. Est-ce que... Non, Yuta, il n'a pas... Ici, il n'a pas intérêt à viser le slot où se trouvait Baogian. Ça ne paraît pas une grande idée. Ils n'ont pas d'infos sur la vitesse l'un de l'autre. Quoique, ils ont peut-être des infos l'un sur l'autre à ce moment-là du tournant. Je disais la même chose. Pour la première demi-finale. On perd donc ce Shifource. Mais il a largement fait son travail. Parce que le golet est mort et il n'y a plus de terra chez Yuta. Donc, il faut exploiter les faiblesses d'origine de chaque poké. Y compris la faiblesse de spectre de Sylveroi avec Ballombre. Et Baogian fait dodo. Si tu l'envoies... Ouais, ça ne fait pas envie. Mais bon... Ce poids mort risque de te déranger. Michael, il n'a plus accès à sa terra non plus. Mais en même temps... A-t-il véritablement... Bah, le problème c'est que le Shifource en face, il est full life. C'est ça son gros problème à... Ah, Michael. Alors, peut-être que tu retires Flutter. En vrai, tu retires Flutter pour Baogian. Comme ça, tu prends Surging là-dessus. Parce que bon, si Yuta ne respecte pas... Ah, ou alors tu fais Icy Wind. Attends, mais avec la pluie, tu ne vas pas me dire que tu survis alors qu'il y a la pluie quand même. Ce serait impressionnant de la part de ce Float Mesh. Je n'ai pas fait attention au point de vie exact. Ça peut un peu nous mettre sur la voie. Mais s'il n'a pas énormément de HP, peut-être qu'il a max défense aussi. Ça se joue beaucoup plus sur la défense que sur les points de vie. Les dégâts de Surging parce que c'est trois petits coups. Ah, bon non, là, il y a largement les dégâts. Et il aurait pu sacrifier son Baogian qui fait dodo pour envoyer Float Mesh plus tard. Il n'a pas voulu le faire. Il a eu peur que son Zawazenta se fasse viser. Et là, c'est bien gentil de mettre le Shifours à la sache. Mais là, Baogian, il peut s'instaréveil. C'est vrai qu'il pourrait tenter Kuba. Il doit faire Kuba quelque part. La question, c'est Shifours fait-il Aquajet ou autre chose ? J'empêche Aquajet, mais si ça fait détection, alors... Et puis, il faut te réveiller aussi. Mais bon, c'est encore une autre question. Tu pars du principe que tu vas te réveiller. Sinon, bon, c'est pas possible. Les carottes sont cuites dans ce cas-là. Et non, on reste endormi. Et c'était pas détection. Ah, c'est dommage pour Michael, là, du coup. C'est dommage parce que tu tuais le Shifours. Tu prenais Glaciel... Mais non, mais là, le Chimpo, je ne suis pas convaincu qu'il meurt sur Glaciel S. Ouais, mais là, Kavarello, là, ça y est, on n'a plus de retard. Il n'y a plus de pluie, mais... Qu'importe, là, maintenant. Tu peux éviter Kavarello, ce lettre... Oh ! Oh, t'aurais pu taper à droite ! T'aurais pu... Oh, la vache ! En vrai, c'était encore ouvert, là. Petite main levée de Utah qui célèbre modestement. Oui, remarque, le mieux, c'est de faire Tricrome, effectivement, parce que... Si jamais tu ne meurs pas, autant poser Tricrome, c'est forcément mieux. Et c'est FF, Michael, qui ne peut rien faire dans cette situation. Mais c'était encore ouvert, hein. C'était encore ouvert, après... Vu les dégâts de Big Splash, je pense qu'il te fallait un crit après ça. Parce que je voyais mal, pardon, un écart de rôle suffisant. Pour conclure... Pourquoi faire Protect ? C'est vrai que si Kali ne meurt pas... Mais si, c'est forcément mieux. Parce que, dans tous les cas, tu ne meurs que sur un crit avec ton Kali Rex. Si ça tape dans tes détections, tu as gagné une action, tu as gagné la game. Si ça tape sur Kali Rex, il ne faut pas se faire crit. Alors que si ça tape Shifource, et que tu fais Tricrome, dans tous les cas, il faut tenir sur deux tours. Tu n'es plus rapide, mais tu n'as pas tapé ce tour-ci, donc tu ne gagnes pas vraiment une action avec Tricrome. Après, Aqua Jet, gratter un peu. C'est l'avantage de Aqua Jet, mais... Oh, ça grattait un peu, ça ne grattait rien du tout, en vrai. Ça ne mettait pas à range d'une cavalerie lourde supplémentaire. Non, 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 non. Sur un Max Roll Crit, ou Crit, parce qu'il n'y a pas besoin des deux à la fois. Mais non, Max Roll, ça me paraît grave aussi. Après, dans une situation comme ça, voilà. Ce n'est pas parce que tu es en demi-finale des Worlds que tu dois faire un mauvais play pour couvrir une chance sur 24 en la faveur de ton adversaire. Non, 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 non. Et à ce niveau-là aussi, on ne couvre juste pas de la même manière certains potentiels facteurs RNG. Tarambule, je n'ai pas vu des Tarambule en Masters faire des gros trucs. Ah oui, c'est vrai, j'avais call Tarambule. On l'a vu en Junior Senior. Bon. Avec Ethan Atos ! C'est réel, avec Ethan Atos ! Ah, bah, il y avait un truc, visiblement. Ils vont bien ensemble. En vrai, non, pas de haut. J'avais oublié que j'avais callé Tarambule. C'est vrai, ça. Tout ça pour que Chiffon soit dans 60% des teams. Pas du tout. Le haut, on ne parle que du haut. Le ténèbre, il est un peu aux abonnés absents. Il n'y a que Luca, il le porte. Non, justement, Luca, il a le haut. Non, Luca, il a le haut. Ok, Baogian, Shifours. Mais Shifours, on l'a dit, il n'a pas provocté. C'est bien gentil d'avoir les lunettes filtres. Ça ne fait pas tout. Et là, on joue au jeu Terra, pas Terra, sur ce Gus. Mais même Terra, le problème, c'est le casque brut. Et si tu vas chercher ce Gus pour couvrir sa Terra, alors... Ah, ok, d'accord. Ça ne taira pas. Est-ce qu'il y a le chaos en un coup sur Chuf-Glas ? Pas du tout. Gus est censé avoir assez d'investes pour ça. Ok, on prend deux fois le casque brut. Dommage de ne pas terminer avec un seul coup. Mais c'était quand même assez prévisible que les calques se passent de cette manière. Et je suppose que ce Baogian est jovial, accessoirement. Rigide, il n'aurait pas tué, là. Il faut faire 91% en étant jovial pour tuer en passant Rigide, on va dire. Mais bref. Là, on n'a pas fait 90 là-dessus. Et donc, la trichrome est posée en l'échange de ce Gaulet. Donc déjà, il n'y aura pas de souci de sommeil. Le problème pour Michael, c'est comment on assume la situation qui arrive maintenant. On a quatre pokés, d'accord, contre trois, certes. Mais le nombre de pokés ne fait pas tout. La dynamique est souvent plus importante. Notamment face à ce B qui pend. Et rien ne l'empêche de faire vent violent sur Shifours. Parce qu'il n'y a pas de très bon switch possible pour Michael. Zamazenta n'apprécie pas. Je pense qu'il faut accepter de prendre un KO. Je crois que tu ne peux pas faire autrement qu'en prenant le KO sur Shifours, là. Donc j'imagine Abri avec Baogian. Pour moi, tu perds... Ah, tu as peur de vent violent plus... Ah ouais, tu as peur de vent violent plus Glacial Lens. Oh non, tu ne vas pas doubler quand même. Tu ne vas pas doubler. Ça ne me paraissait pas une bonne option. C'est pour ça que je n'aimais pas trop Surging Strikes. Mais bon, vu la tête de Yuta, j'imagine... Il n'a pas fait... Oh putain, c'est un crit ça. Bah oui, quand même. Oui, c'est évidemment un coup critique. Ah, c'était Balmétéo, oui. Balmétéo, vent violent. Balmétéo, ça fait plus. Mais, vent violent, ça couvre... Quoique non, parce que contre Zamazenta, ça revient au même. Et du coup, on va... Faire un peu de dégâts à ce B qui pend. Alors, ce qui est dommage, c'est que si tu le faisais sur le Silver Roy, tu le mettais à range de Kouba. Ça aurait été sympa, ça. Mais tu mets aussi le B qui pend à range de Kouba en faisant ça. Et là, ça remet complètement Michael sur les rails, parce que là, avec Kouba, il peut forcer... Ouf ! Ah, vraiment ? Ah, t'es chaud ? Ah, est-ce que Kouba, quelque part, ça te suffit pas à... à temporiser, là, déjà ? Ça me paraît pas mal, déjà, quand même. C'est bien, non ? Ah, si ça passe, c'est fantastique, mais... Parce que si Kouba ne passe pas, je suis pas sûr que tu puisses faire ce roadshop. L'équipement est retiré, OK. C'est Shifours qui rentre. Mais bon, la cible ne s'apprête pas à attaquer. Enfin, ne s'apprête pas à faire un mot offensif, pour être précis. Donc, Kouba, ça va forcément échouer. Hentei va rentrer. Glacia Lens, c'est OK. On perd que la sage, dans ce cas-là. Bah, dans le vide. Bon, on va chercher la sage. On gratte un peu le Hentei. On gratte pas mal, même. On gratte pas mal du tout, hein. L'Hentei qui optimise pour le champ Herbu. À 192. Ici, t'as toujours des possibilités de priorité, mais... Là, si tu fais Terra Normal, ton Hentei, il est cooked. Après, il y a Baugène à côté, donc c'est un peu logique qu'il prenne plus. C'est complètement pour ça. On relève 25% à ce qu'il a enlevé. Et ça me paraît au correct, oui, effectivement. Rentei, il n'a pas beaucoup de bulk. Effectivement, effectivement. Extreme Speed. Ah, si tu tapes dans Protect, tu es finito. Ok, Yuta a l'air bien satisfait ici. Il va Terra... Oh, ça veut dire qu'il se protège pas. S'il fait Terra Water. Là, il ne doit pas prendre... Mais en même temps, si ça double sur son chiffre, ça veut dire qu'il fait... Ouais, mais Glacia Lens, d'accord. Mais tu finis pas derrière. Il doit passer ce tour. Il doit passer ce tour... Non, mais Michael est devant. Michael est juste devant. Malgré Pellipur qui s'est barré, ouais. Il a un range d'un Bodypress, je pense, en plus. Après, Aquajet passe avant Kuba. Donc, j'imagine que c'est Aquajet. Bon, ça, de toute façon, il y a la sache, au pire. Ouais, ouais, Aquajet, ça passe avant Kuba, de toute manière. Et on peut le faire sur Baogian. Terra Water, sous la pluie, il y a le KO. Le crit change. Terra Water, la pluie, c'est pas évident. Je suis pas sûr. Et là, Glacia Lens, Mono Cible. Bah ouais, Glacia Lens, Mono Cible. Là, tu perds ton... Ton NTC, c'est certain. Évidemment, avec un boost en prime. Sur ce Silver Roi. Et il y a encore un Tantricrome, là. Me trompe-je ? Me trompe-je pas ? Et là, ton Amazenta, il doit jouer tout seul, là. Ça me paraît bien complexe, hein. Treisième crit, quand même. Ouais, mais je suis pas sûr que ça change. C'est pas évident. C'est pas évident, là. Tu vas faire quoi, j'être sous la pluie. Tu rechis un Pao. Tu prends ce que fait un Surging, habituellement. Ça fait un poil plus. Tu rajoutes 50% pour la pluie. Tu rajoutes 33% pour Terra Water. En vrai, il y a carrément moyen que ça tue. Ouais, ouais, je pense. Michael, s'il joue Max Speed, il sait qu'il est foutu, ici. Ça le condamne pour la suite. Aquajet, est-ce que c'est... Ça passe, ça passe, hein. OK, déjà, le She-Force reste. Donc, si Michael tape Aquajet d'abord, il va tuer le She-Force d'en face. OK. OK, il tape Aquajet, d'accord. Ça fait le chaos. Et là, il y a une Cavalier Lourde qui part, parce que sinon, Yuta ne serait pas en train de prier. Il faut passer cette Cavalier Lourde. Sinon, tu vas avoir du mal. Il faut la passer sur le... Sur She-Force, du coup. Et oui, ça passe. Ça passe et ça couvre garde large. On reprend un boost. Et là, Cavalier Lourde sur Zamazenta, ça va vraiment faire mal. Et là, il y a trop d'avance. Il faudrait éviter des choses. Parce que là, tu peux taper Big Splash dans Béquipan. Éviter Cavalier Lourde. Tenir la Cavalier Lourde d'après, parce que là, Zamazenta, il est full life. Mais je pense que Big Splash tue le... Je suis assez certain que Big Splash tue le Béquipan. Est-ce que Béquipan se protège ? Ça donne une action gratuite. OK, il ne se protège pas. Il n'y a pas le chaos. Il n'y a pas le chaos dans Béquipan. Tiens, suffisamment bien. Et avec une balle météo supplémentaire. Remarque, il se suicide sur leur bevis. Donc, il faut un miss supplémentaire à Michael, là. Non, mais il faut deux, voire trois, là. Oui, bon, ça pose Rick Room plutôt que faire... Oui, tu ne fais pas Cavalier Lourde tout de suite, effectivement. Attends, mais Protect Rick Room. Après, le problème, c'est que tu perdais la pluie. Donc, c'était un peu chiant. Mais tu ne mourrais pas sur leur bevis direct. Après, tu mourrais sur un coup plus leur bevis. Ça, ça ne change pas. Ouais, en vrai, il a raison de ne pas faire Protect. En vrai, il a raison de ne pas faire Protect. OK, Zamazenta va faire abri un tour sur deux. Parce que Yuta ne peut rien placer. En essayant de faire un call de Protect, ici. Il faut éviter. S'il n'évite pas, maintenant... De toute façon, là, il y a les dégâts. Et il n'évite pas. Et c'est confirmé. Le Japon sera représenté face à l'Europe. En finale, également. Puisque Yuta, qui n'était pas forcément le joueur japonais le plus attendu, tout en haut, de ses championnats du monde 2024, n'emporte contre Michael Kell, qui ne réitérera pas l'exploit d'aller jusqu'en finale. Bon, c'est déjà très bien. Deux trophées, il est en train de faire la collection. Il pourra se dire, celui-là, je ne l'avais pas. Après, celui en or, il ne l'avait pas non plus. Mais non, Zamazenta n'a pas réussi à vaincre Silver Waglass. Et les Pokémon à 30 euros sont encore en course. Bon, je suis force d'accord. Mais les restreints à 30 euros. Et ce sera du Miraydon versus Silver Waglass. Dit comme ça, on se dit, Miraydon n'a aucune chance. Mais Miraydon, c'est très très violent. Il y a des grosses solutions à ça dans l'équipe de Luca.